S'agit-il d'un roman ? Je pense que oui, mais ça n'aurait pas dû être un roman au départ. Les deux premiers livres que j'avais pu faire consistaient en des textes fragmentés. Et pour celui-ci, j'avais l'intention, le projet de faire un livre qui aurait présenté une dizaine ou une douzaine de machines. Des machines issues d'époques très différentes. J'ai commencé par ce que j'appelle cette machine de Montfaucon, le gibet de Paris. Et c'est un texte qui fait une vingtaine de pages à lui seul. Une fois que je suis arrivé au bout de ce texte, je me suis aperçu que l'évocation du gibet comme une bibliothèque ouverte à la vue de tout un chacun était tellement forte à mes yeux que j'ai abandonné le projet initial et je suis parti sur tout autre chose. Et j'ai construit donc une histoire qui mettait en scène un atelier de copistes laïcs à la fin du XIVe siècle. Montfaucon représentant une espèce de contrepoint à cette histoire qui s'appelle donc Esquise d'un pendu. Ça aurait été pour le moins difficile d'emprunter la langue du XIVe siècle dans un récit contemporain. Il y a quand même pas mal de citations qui sont des citations exactes, qui sont de l'époque. Maintenant, si vous me posez cette question, c'est peut-être parce qu'il se trouve dans ce récit il y a pratiquement à toutes les pages des anachronismes qui créent effectivement à la fois une grande distance par rapport à l'époque et qui nous rapprochent aussi de certaines valeurs contemporaines. Ça n'est pas un roman historique. Je pense que c'est un roman, mais c'est un roman, si vous voulez, dans lequel, dans sa composition, j'ai cherché à obtenir des distorsions romanesques. C'est ça. Quand vous regardez bien son architecture, il est quand même assez baroque. Il y a une intrigue. L'intrigue arrive dans l'avant-dernier chapitre. Le seul premier chapitre occupe... La seule première partie qui concerne Montfaucon, cette ouverture sur ce gibet de Paris, occupe un sixième du livre. Les personnages sont tous assez atypiques. Et ce que je voulais essayer d'obtenir, c'était une espèce de distorsion romanesque qui puisse induire l'idée de distorsion du temps, qui est celui des copistes de l'époque, qui se collait deux années, voire plus, pour l'écriture, la réécriture d'un livre. Je voulais trouver le moyen d'évoquer cette distorsion du temps. Et je l'ai fait de cette façon, en brouillant, en mélangeant la temporalité romanesque. Oui, le métier d'écrivain de l'époque, c'est assez amusant. Il est émergent d'une certaine façon, dans la mesure où on ne sait pas exactement ce qu'est un écrivain. Un écrivain, c'est celui qui crée de la pensée, à l'époque, et c'est celui aussi qui écrit, qui recopie, qui fait métier d'écrivain. Il y a une espèce de dualité qui nous paraît confondante aujourd'hui et que l'imprimerie, l'arrivée de Gutenberg, va mettre au point. L'écrivain sera celui qui produit de la pensée, alors que l'écrivain qui n'était là que pour recopier va devenir le typographe, l'imprimeur, d'une certaine façon. Oui, bien sûr, c'est une des clés de ce livre, sans doute. Cependant, à aucun moment, j'ai voulu appuyer sur ce parallèle. L'époque du codex se termine, celle de Gutenberg arrive. On sait ce qui se passe de nos jours, la mort annoncée du livre en papier, au profit du numérique. Cependant, ça aurait été, je trouve, un peu gauche de faire un parallèle très exact. J'ai préféré que ce soit suggéré jusqu'à la fin. Il y a quelques allusions, mais que j'ai voulu le plus légère possible, d'une part. Et puis, d'autre part, ça n'est pas non plus quelque chose de forcément malheureux. Le codex s'éteint avec l'arrivée de Gutenberg. Si le livre est voué à passer aujourd'hui en numérique, ma foi, tant mieux. Du moment que l'écrit reste, si le livre disparaît, il aura duré 600 ans, quelque chose comme ça. Donc, je n'y vois rien de forcément malheureux. ... ... ... ... ... ...